Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Hugo Plancher, j'ai 30 ans et je suis maire d'une commune rurale du Loiret depuis 2020. J'ai toujours été intrigué par ces citoyens qui choisissent de consacrer une partie de leur vie à servir leur pays en s'engageant dans la vie publique. C'est pourquoi j'ai décidé de leur donner la parole sans distinction politique et en toute impartialité. Peu importe leurs idées, peu importe leur partie, ce qui compte, c'est leur parcours et leur engagement quotidien pour servir notre pays. A travers des témoignages variés, j'ai découvert des hommes et des femmes au parcours inspirant qui m'ont parfois motivé à m'engager. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast d'interview politique, pour partager ces histoires inspirantes avec vous. Nous allons explorer les motivations et les parcours qui ont poussé ces individus à s'engager pour l'intérêt général, dans l'espoir que leurs histoires vous inspireront également et vous inciteront à vous engager pour faire vivre notre démocratie. Comment passe-t-on de citoyens convaincus à élus engagés ? Qu'est-ce qui motive ces hommes et ces femmes à servir leur pays ? Quelles expériences ont-ils à partager ? Nous allons tenter de répondre à ces questions ensemble, aux plus proches de nos invités. Bonjour Aude. Bonjour Hugo. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast S'engager, qui donne la parole à ceux qui œuvrent chaque jour pour l'intérêt général. Depuis 2020, tu occupes le rôle de conseillère départementale du Loiret, tout en poursuivant ta carrière professionnelle en tant que professeur des écoles, et je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans cette émission, afin que tu puisses partager ton parcours et tes motivations. Il est important de préciser à nos auditeurs que nous nous côtoyons dans le cadre de nos fonctions respectives, puisque je le rappelle, je suis maire d'une commune du département du Loiret. Aude, je te laisse maintenant la parole pour te présenter brièvement à notre auditoire. Bien, bonjour à tous. Merci de me recevoir, Hugo. Qui je suis ? Alors, je suis mère de trois enfants qui sont assez jeunes, qui ont entre presque cinq ans et presque dix ans, trois filles. Je suis mariée, avec un mari formidable, et puis je le précise parce que c'est important dans notre engagement. Et puis, je suis enseignante, voilà. Donc, je suis professeure des écoles à l'école Gustave Eiffel à Briard. Je n'ai pas toujours été à Briard, j'ai été d'abord remplaçante en début de carrière, ensuite j'ai été abonnée sur Loire, ensuite j'ai été à Châtillon-Coligny une année. Donc, j'ai un peu sillonné le canton et les cantons alentours à cette occasion. Donc, tu connais bien le territoire. Et voilà. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Comment et pourquoi es-tu devenue conseillère départementale de ton canton ? Alors, comment je le suis devenue ? Je le suis devenue par hasard. Enfin, j'ai été sollicitée. Je ne l'avais pas vraiment songé moi-même, pas du tout songé même. Et puis, Francis Kamal est venu me voir. Et j'ai pris le temps de bien réfléchir puisqu'il m'a proposé de nous présenter à ses côtés. On a échangé plusieurs fois, mais très vite. On a senti que ça collait bien, qu'on avait exactement les mêmes attentes de l'agente politique. Et que donc, ce dans lequel il allait vouloir œuvrer me correspondait complètement. Et j'étais, moi, très engagée dans ma vie professionnelle pour aider le bien commun, pour aider les familles. Et je voyais un certain nombre de limites dans mon engagement de maîtresse d'école, puisque beaucoup de choses se jouent en famille, à la maison, avant même qu'on puisse enseigner aux enfants. Et donc, le conseil départemental est la super institution qui s'occupe des familles, qui s'occupe des enfants, et puis qui s'occupe ensuite des gens âgés que j'aide au quotidien, qui s'occupe de tout ce qui, en fait, nous sert au quotidien. J'ai une formation en plus de géographe. Et donc, l'aménagement du territoire, c'est une grande force du conseil départemental, avec la voirie, avec le soutien aux communes dans leurs projets. Donc, ça avait beaucoup de sens. Donc, le monde politique, c'était totalement inconnu pour toi, juste ici ? Voilà, totalement inconnu, au-delà de ce qu'en disaient les médias, les grands médias nationaux et les médias locaux. Alors, je le rappelle pour nos éditeurs, mais les conseils départementaux ne fonctionnent par binôme, par itère, donc un homme, une femme ou une femme, un homme. Et Francis Camal, qui est maire de Gien, t'a proposé de devenir son binôme. Comment ça s'est matérialisé ? Est-ce que vous aviez les mêmes opinions politiques ? Je ne sais pas si tu avais une orientation politique plus qu'une autre et lui plus qu'une autre. Je sais qu'il est plutôt situé au centre-droit. Comment vous avez réussi à faire matcher tout ça ? En fait, on a à peu près le même positionnement. Moi, en fait, je suis issue d'un milieu plutôt de gauche. Je me suis mariée avec un homme qui a une famille plutôt de centre-droit. Mais ce qui nous a vraiment réuni, c'est la liberté de projet, la liberté de penser sans a priori et en partant de nos vécus. Donc, partant de là, quand on a du cœur, quand on a envie de faire évoluer la société, gauche, droite, finalement, tout ça peut se lier. On n'est juste pas dans les extrêmes, ni à gauche, ni à droite. Et donc, finalement, le positionnement de centre est basé, en fait, sur ce que vivent les gens autour de nous, a suffi à ce qu'on soit complètement réuni. C'est là que je trouve que votre binôme est très intéressant, parce qu'effectivement, il y a une complémentarité qui se fait et on s'aperçoit, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire, qu'en réalité, en ayant des expériences différentes dans la société, on peut apporter une complémentarité, une vision différente et être vraiment complémentaire à deux. C'est ce qui a été, je pense, très fort pour nous, très important pour moi. Moi, je n'avais aucune expérience. Francis avait beaucoup d'expériences, beaucoup de connaissances. Il est très efficace dans son travail. C'est vraiment un binôme formidable. Et donc, il était important pour moi. D'abord, il m'a vraiment coachée. Il m'a dit que… Rassurée, en fait. Voilà, rassurée. Et puis, il m'a dit qu'il m'apprendrait des choses et puis qu'il serait là. Parce que moi, j'avais quand même, au départ, un problème de légitimité. Je ne veux pas être une femme politique qui n'est pas légitime dans sa fonction. Vous avez posé justement ces questions. Quelles étaient tes craintes, au départ ? Ma crainte était de faire semblant. De faire semblant d'avoir des compétences alors que je n'en ai pas. Alors, c'est intéressant parce que quand j'ai écouté le podcast Duxori, il expliquait pourquoi il était devenu un bon maire, enfin, quelle qualité devait avoir un bon maire, il avait répliqué que c'est parce qu'il n'avait aucune compétence. Et alors, j'ai trouvé que c'était assez fort, finalement, parce que je pense que pour être un bon politique, il faut avoir de la curiosité et de l'écoute et être prêt à entendre tous les points de vue. Ça, c'est quelque chose que Francis m'a tout de suite dit, et que j'ai... Les gens qui parlaient de Francis dans la ville de Gien et aux alentours disaient, voilà, il n'a pas d'idée préconçue, il écoute plusieurs avis et ensuite il tranche. Parce que quand même, il faut trancher à un moment donné. Et donc, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment important. Moi, j'avais peur de ne pas être légitime. J'avais peur, je n'y connaissais pas grand-chose au monde politique. J'avais quand même une connaissance importante des habitants, de l'esprit collectif. Voilà, quand on travaille dans une école, on travaille en commun avec d'autres collègues. On prend en charge beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants. Donc, j'avais cette capacité-là, je pense. Donc, c'était, voilà, ma crainte était de ne pas être assez efficace, en fait. Donc, tu as pris le temps de réfléchir avant de lui donner une réponse ? Bien sûr. On mérite à réfléchir. Bien sûr, bien sûr. J'avais une question. Est-ce que tu étais engagée avant dans des associations ou tu as eu des engagements qui t'ont marqué et qui te servent aujourd'hui ? Alors, jusqu'à cet engagement, j'étais très, très investie dans mon métier. Donc, j'étais, voilà, mes engagements, ils étaient plutôt de ce côté-là, à donner beaucoup de temps à ça. Et donc, dans mes engagements associatifs, j'ai fait beaucoup de choses. Je fais de la musique, je fais encore du sport dans une équipe de basket. Bon, je fais encore pas mal de choses. Et puis, je suis encore très investie, voilà, dans ma paroisse. Maintenant, donc, j'ai fait beaucoup de choses à ce titre, mais j'étais plutôt consommatrice d'associations, c'est-à-dire que participant à tous les événements, mais pas dans les bureaux. Voilà. Donc, le fait d'avoir des responsabilités de prendre des décisions, c'était dans le milieu professionnel que je les prenais. Donc, je n'avais pas une connaissance du monde associatif dans le fonctionnement interne et administratif. Tu es jeune, comme tu l'as dit, tu as une vie active, une vie familiale, une vie professionnelle. C'est vrai que c'est assez compliqué d'allier tout ça. Alors, comment tu as fait pour rajouter cette corde à ton arc de conseillère départementale ? Alors, je ne l'ai pas totalement rajouté en plus de tout le reste, puisque j'ai demandé, alors, la loi française est quand même bien faite, puisque étant enseignante, j'ai eu le droit de me dégager des heures, alors certaines avec solde, certaines sans solde, pour pouvoir exercer mon métier. Donc, j'exerce à mi-temps. Je travaille le lundi-mardi auprès des enfants. Maintenant, évidemment, les week-ends, les mercredis, les soirées, il faut préparer, il faut corriger, il y a pas mal de travail, puis il y a des réunions, il faut faire tout le reste autour. Mais le jeudi-vendredi, je ne suis pas en charge d'élèves. Donc, tous mes jeudis-vendredis et une partie de mes week-ends sont consacrés à ma fonction politique. Maintenant, effectivement, il y a quand même des inaugurations qui ne sont pas sur les temps de classe, et un certain nombre de réunions du soir qui ne sont pas sur les temps de classe. Et c'est pour ça que je disais que j'avais un mari formidable, puisqu'il a quand même fallu trouver un rythme à deux pour nous occuper de nos trois enfants qui sont jeunes, qui ont besoin de présence matérielle, qui ont besoin de présence affective, et on fait pas des enfants pour les laisser. Donc, ça m'arrive quand même régulièrement de dire à mes interlocuteurs dans le milieu politique, je suis désolée, je ne peux pas ce jour-là, puisque j'ai un événement familial important et que mes enfants ont besoin de moi. Donc, ça demande toute une organisation. Tout à fait. Ça demande de s'organiser. Maintenant, quand même, maintenant, ça fait deux ans que je suis élue, donc j'ai un peu de recul, j'arrive à mieux trouver mes marques, je suis plus efficace. Voilà. Et puis, je suis bien rentrée dans la fonction maintenant. Alors, nous allons remonter justement deux ans en arrière à ta prise de fonction, donc en 2020. Tu arrives au conseil départemental. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu y découvres et qu'est-ce que tu y apportes ? Alors, qu'est-ce que j'y découvre ? D'abord, bon, j'avais quand même un peu connaissance du fonctionnement, parce que d'abord, j'étais très franchement bien renseignée avant de prendre ma décision. Et puis, voilà, j'avais téléphoné. Moi, je suis originaire d'Indre-et-Loire. J'avais téléphoné à un conseiller départemental, un ancien conseiller départemental d'Indre-et-Loire que je connaissais, pour savoir vraiment, voilà, à quoi m'attendre et si justement cette charge n'allait pas être trop lourde, ni pour moi, ni pour ma famille. Donc, j'y découvre, d'abord, le fonctionnement lui-même, j'y découvre des gens, des élus, que j'ai trouvé tout de suite très accueillants et avec justement une idée de ne pas être sectaire, de s'attacher vraiment aux projets et aux personnes, et non aux étiquettes politiques. Donc, j'ai trouvé ça très précieux. Et puis après, j'ai découvert des agents que j'ai trouvés quand même particulièrement compétents, très spécialisés et très compétents et très ayant vraiment à cœur d'informer les élus dès qu'ils en avaient besoin. Donc, ce sont des partenaires importants et il y a toute question. Alors, le DGS de l'époque nous a tout de suite accueillis en nous disant, vous posez toutes les questions dont vous avez besoin. Il n'y a pas d'organisation figée, il n'y a pas de... Bon, parfois, on a l'impression que toutes les politiques se ressemblent et que quels que soient les élus, les choses vont fonctionner pareil puisque les agents sont les mêmes. Or, tout de suite, le DGS nous a dit, c'est à vous d'imprimer ça aussi. Ça ne sera pas le cas si vous posez toutes les questions dont vous avez besoin et que vous remettez aussi parfois en question ce que vous ne comprenez pas ou ce qui vous interpelle. Donc, ça a été vraiment intéressant pour ça. Après, il y avait une étape très importante du fait de siéger en hémicycle, qui est impressionnant puisqu'on sait qu'il y a des journalistes, on a nos pères qui sont autour de nous et puis là, on prend toute la mesure de cette élection. C'est vrai que ça fait beaucoup de nouveautés au départ et là où c'est important de le souligner, tu l'as bien dit et j'essaie de le répéter souvent, les agents sont là depuis longtemps, eux ils restent et on a vraiment une collaboration entre les agents et les élus qui est très importante pour mener des projets à bien. Souvent, ils agissent un peu plus dans l'ombre puisqu'ils ne sont pas élus. Nous, on arrive avec un regard nouveau qui parfois peut un petit peu chambouler les choses. Mais justement, ce regard nouveau, qu'est-ce qu'il a apporté selon toi ? Quelles étaient les qualités de cette nouveauté que tu as apporté ? Alors, je pense qu'en tant qu'enseignante, en fait, et ayant été remplaçante, ayant sillonné un certain nombre d'écoles, j'ai rencontré finalement en fait tous les représentants de la société, soit parce que ce sont des usagers de l'école, soit parce que ce sont des partenaires de l'école. Je parle évidemment de les usagers, tout quartier confondu, toutes catégories sociaux, professionnelles confondues. Donc, je connais voilà, un peu tous les représentants de notre société, des gens les plus pauvres, aux gens les plus riches, de toutes les cultures, voilà. Donc ça, c'était vraiment une force puisque selon notre activité professionnelle, on est amené souvent à rencontrer un peu le même type de personnes ou de partenaires. Or, l'école travaille aussi avec beaucoup de partenaires différents et a beaucoup de contacts, notamment avec les services sociaux. Et donc, moi qui suis maintenant dans la commission Enfance, Éducation, Jeunesse, la PMI, je connaissais, les EHPAD, je connaissais pour avoir été en EHPAD avec mes élèves pour faire rencontrer des personnes âgées. Donc, en fait, les partenaires et les, voilà, tout ce qui fait le conseil départemental aujourd'hui n'était pas totalement nouveau. Et puis, je suis jeune, je suis aussi en plein dans mes problématiques familiales, en plein dans mes problématiques professionnelles puisque je suis, voilà, je ne suis qu'à la moitié de mon parcours professionnel. Et je pense que ça, ça apporte parce que, parce qu'il y a une espèce d'alent, une espèce de, voilà, je peux prendre le pouls de la société un peu plus facilement en étant immergé au milieu des gens. Donc, tu as choisi, dans un premier temps, de siéger dans des commissions avec des domaines de compétences. Tout à fait. Est-ce que tu sièges dans d'autres commissions où tu n'avais pas forcément de compétences et où tu as appris des choses ? Oui, bien sûr. Alors, le conseil départemental, c'est sept commissions spécialisées. Moi, je siège, donc, dans le domaine d'enfance, éducation, jeunesse, donc de la PMI, des enfants de 0,3 ans, jusqu'au collège et même avec les projets jeunesse un peu plus loin. Ça, c'est ton domaine de compétences particuliers. C'est ça. Et puis après, le département siège dans un certain nombre de commissions où soit il est un financeur, donc un co-financeur, donc il a un regard sur ce qui se passe, soit il est là à titre d'invité. Voilà. Donc, par exemple, je siège dans la commission RSA avec ma collègue Lynn Fleury. Et ça, je n'y connaissais pas grand-chose à part ce qu'en disent les médias. Et donc, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant puisque cette commission, qui est une commission un peu de discipline, c'est-à-dire où des gens qui n'ont pas rempli toutes leurs obligations se voient convoqués pour qu'on les reçoive, pour comprendre pourquoi ils ne remplissent pas leurs obligations et qu'on mette un coup de pression, en quelque sorte, ou alors qu'on dise, écoutez, voilà, là, vos justifications ne sont pas suffisantes, donc on va arrêter les versements. Et j'ai trouvé que c'était intéressant puisqu'on entend toujours les politiques ou les journalistes, enfin, d'une manière générale, ou les gens dans la rue, quoi. Quand on entend parler de RSA, c'est soit pour dire le RSA, il aide des gens assistés et finalement, ils ne devraient pas parce que ça les assiste complètement, soit c'est extrêmement important, il faut finalement donner, donner, donner sans contrepartie puisque tout le monde a le droit à du soutien, et voilà. On entend un peu ces deux positions caricaturelles. Alors, j'ai trouvé que les agents du département étaient beaucoup plus fins que ça. C'est-à-dire qu'évidemment, ils soutiennent, ils accueillent, voilà, ils mettent en place des choses très claires, du genre, vous n'avez pas de véhicule, ben écoutez, on peut envisager de vous en prêter un. Mais c'est sous contrepartie. Il faut vous présenter un certain nombre de rendez-vous pour qu'on nous construisions ensemble votre projet professionnel. Et il y a quand même une pression certaine qui est mise, et les agents du département ont bien compris que si on n'est pas ferme et ambitieux finalement pour les gens, alors effectivement, ils se satisfont rapidement de quelque chose qui n'est pas satisfaisant. 500 euros par mois pour vivre, ou même 700 quand on en a une famille, c'est pas satisfaisant. Bien sûr. Il y a un certain équilibre qui s'installe entre droit et devoir. Exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous citer un des projets auxquels tu as participé et dont tu es le plus fière actuellement ? Actuellement, je suis en travail acharné sur le, comment dire, la surexposition aux écrans, qui est un vrai problème pour nos jeunes, qui est un problème aussi pour les adultes, mais le conseil départemental est un peu moins responsable de ce côté-là. On a des enfants qui aujourd'hui, alors ça je l'ai compris vraiment dans mon métier, et c'est ce qui m'a amenée vraiment à postuler pour cette élection, c'est qu'on a aujourd'hui des enfants qui arrivent à l'école et qui n'ont plus de résistance à l'effort, qui n'ont plus de capacité d'introspection, c'est-à-dire qu'ils sont consommateurs de quelque chose qui leur arrive de l'extérieur, mais ils n'ont pas compris qu'ils ont une force et une puissance intérieure réflexive qui va leur permettre de développer des tas de choses. Et la surexposition aux écrans est aujourd'hui quelque chose d'avéré, et dont on sait qu'il y a des conséquences très importantes sur les capacités cognitives, sur le manque de sommeil, donc des problèmes de sommeil chez les enfants, sur l'obésité, sur des tas de choses. Et donc voilà, j'ai rencontré et je rencontre un certain nombre d'associations, de professionnels, donc je peux vous citer par exemple Sabine Duflo, psychologue clinicienne, je peux vous citer l'association Lève les yeux, bon un certain nombre de partenaires, le collectif Cause qui regroupe énormément de monde, et puis Caroline Janvier avec qui on a échangé sur son projet de loi, qui est la députée. Donc voilà, ça c'est le sujet qui aujourd'hui me préoccupe beaucoup, et sur lequel je pense que mon regard d'enseignante est un regard précieux. Je voudrais aborder un sujet, Aude, qui peut paraître des fois un petit peu polémique, mais l'année dernière, lors des élections présidentielles, certains candidats nous ont demandé d'être parrainés, enfin de recevoir la présentation pour se présenter à l'élection présidentielle, et je sais que tu as parrainé un candidat, Éric Zemmour, qui peut paraître polémique. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de précision sur les raisons de ton choix ? Avec plaisir. Ça c'est un regret dans les deux ans qui viennent de s'écouler. Je vous parlais de transparence, d'honnêteté, et par crainte, puisqu'il était polémique, je n'ai pas assez communiqué sur ce parrainage. Les raisons de mon choix. Alors, un parrainage, ce n'est pas un soutien politique. C'est, comment dire, quand on est un élu, on a des responsabilités, et c'est dans le cadre de ces responsabilités que les maires sont contraints de faire un choix, soit de soutenir, enfin soit de soutenir, non c'est pas soutenir, soit parrainés, soit ne pas parrainer. S'ils ne parrainent pas, ils n'exercent pas une part de leurs responsabilités, à mon sens. Évidemment, j'en comprends tout à fait les raisons, puisque moi-même, j'ai attendu le dernier jour des parrainages pour le faire. Comme beaucoup d'élus, d'ailleurs. Bien sûr, puisque comme c'est public, c'est un peu engageant. Malheureusement, c'est considéré comme engageant. Aujourd'hui, je reviens dessus parce que j'ai parrainé Éric Zemmour, puisqu'on nous demande de nous exprimer et qu'on doit légitimer, en quelque sorte, un certain nombre de candidats pour qu'ils puissent accéder à la présidentielle. Pourquoi on doit les légitimer ? Pour s'assurer qu'on ne va pas avoir 500 candidats qui récolteront eux-mêmes 30 signatures, 30 votes. Donc, j'ai considéré, au moment où j'ai pris ma décision, il y avait trois grands candidats qui n'avaient pas leur parrainage. C'était Éric Zemmour, c'était Marine Le Pen et c'était Jean-Luc Mélenchon. Bon, ils n'avaient pas leur parrainage. Or, dans notre société, ces trois candidats-là avaient énormément d'intentions de vote qui étaient relayées par les journalistes. Depuis quelques années, on explique qu'un certain nombre de candidats ne sont pas légitimes parce qu'ils ne portent pas des idées bonnes pour la société. C'est le cas de pas mal de candidats, finalement. Moi, j'ai considéré que ces candidats-là, s'ils ne... si on argue du pacte, comment dire, du front républicain et qu'on leur interdit de se présenter, on fait grossir cette impression qu'ont les gens qu'ils ne sont pas entendus de leurs élus. Donc, ma responsabilité était de dire, ok, vous voulez qu'ils se présentent puisque vous voulez potentiellement voter pour eux, eh bien qu'ils se présentent et on leur répondra sur le fond, puisque c'est un problème actuel des grands partis qui est d'avoir quand même un problème de cap donné à notre société. Moi, je considère que j'attends de nos élus nationaux qu'ils donnent un cap à notre société, des valeurs, et qu'on ne voit pas à deux ans, trois ans, mais qu'on voit à 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce qu'on veut construire pour les générations à venir ? Et donc, c'est pas en interdisant certains candidats de se présenter, qui, du reste, du coup, montent dans les sondages, qu'on va réussir à donner ce cap à notre société. Donc, je ne suis pas effrayée par ces candidats, moi. Je me dis, si on leur répond sur le fond, on verra bien que leurs propositions ne sont pas convenables. Donc, partant de là, j'avais le choix entre ces trois personnes. Marine Le Pen, j'estimais qu'elle avait déjà eu sa chance dans d'autres élections, les élections présidentielles précédentes, que, donc, il me restait soit M. Mélenchon, soit M. Zemmour à parrainer. Le jour où je remplis mon bulletin, il y avait ces deux personnes. C'était très compliqué de faire un choix, donc je repousse au dernier jour. La veille de ce dernier jour, donc c'était début mars ou fin février, je ne me souviens plus, M. Mélenchon dit aux journaux qu'il a tous ses parrainages. Et donc, il ne me restait plus qu'un seul critère, selon le critère que je m'étais mis, il ne me restait plus qu'une seule personne à soutenir, Éric Zemmour. Et voilà, ce n'était pas mon candidat. Mais simplement, si j'ai été élue, c'est pour exercer toutes mes responsabilités. Voilà. Et je pense que j'avais à apporter ma pierre à l'édifice. C'était un exercice de démocratie. Voilà. Finalement, ça suit un petit peu la logique de ton parcours, puisque tu l'as précisé tout à l'heure. Tu es plutôt, si tu es à gauche, binôme d'un candidat qui est plutôt au centre droit. Et donc, tu considères qu'en quelque sorte, c'est la diversité, surtout c'est le débat de fond qui permet d'élever la société. C'est ça, exactement. Et donc, je pense que j'ai le même positionnement que toi, Hugo. Si on ne parle pas des choses, si on les met sous le tapis, et donc en interdisant à ces candidats-là de se présenter, on les met sous le tapis, et on fait grandir une grogne, qui fait qu'on n'aborde pas… Voilà. Moi, je pense qu'aborder la laïcité, aborder la question de la place de chacun dans notre société, qui est une société riche et multiculturelle dont nous avons besoin, je veux dire, ce n'est pas pour rien que plein de gens veulent venir en France, c'est qu'on a une diversité culturelle foisonnante, et en même temps, un grand désir que la liberté, mais que l'égalité entre les personnes soit respectée. Alors, il faut qu'on l'enrichisse, ça. Voilà. Et donc, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Je pense au logement. Le logement n'a pas été assez abordé au présidentiel, parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été seulement évoqués dans une sorte de catalogue de mesures. Ce n'est pas ça dont on a besoin. Donc, il faut que tout le monde puisse se présenter pour qu'on puisse répondre sur les sujets de fond, et que les grands partis politiques puissent répondre sur des sujets de fond, et tout ça. C'est vrai que c'est peut-être une nouveauté des nouvelles générations entrées en politique. Je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être un peu plus la capacité à mettre les choses sur la table et en discuter, alors que c'est vrai que pendant longtemps, on a voulu occulter et se dire, voilà, on ne donne pas la parole à l'un, pas la parole à l'autre. Au final, on s'est aperçu que le résultat était probablement pire, alors que, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, il faut la plupart du temps chercher à débattre sur le fond et à défendre ses idées pour défendre la société qu'on veut. Réellement, cette histoire de front républicain, depuis que ça a été abordé, enfin, lancé en premier, en fait, on s'aperçoit qu'il y a toujours au second tour des présidentielles, depuis ce temps-là, il y a toujours un parti extrême qui arrive au second tour des présidentielles. Donc, ce n'est pas une technique qui fonctionne. Ce n'est pas en disant aux gens, « ça, c'est mal, et ça, ce n'est pas bien, et on n'en veut pas », que, enfin, ce n'est même pas les journalistes, les politiques, c'est si on décide que telle ou telle personne n'a pas le droit de se présenter parce que, justement, ce système de parrainage n'est dans la main que des élus, que finalement, on crée une fracture. Ce n'est pas aux élus de choisir. Et ce n'est plus la démocratie. Et voilà, c'est aux habitants. Si les habitants disent « on va voter pour un tel » et que cette personne a beaucoup d'attention de vote, alors il mérite de se présenter. Après, on lui répond. Souvent, on pense qu'on ne peut pas être amis avec des personnes qui ne sont pas du tout du même bord politique. Moi, je sais qu'en tout cas, personnellement, j'ai des amis qui ont des idées diamétralement opposées aux miennes et au contraire, c'est des sujets de débat et ça fait avancer, je pense, la société. Et on peut avoir parfois des rapports avec des personnes avec qui on ne partage pas forcément les idées. Mais c'est justement le principe de la démocratie, c'est qu'on peut en débattre. Exactement. Et pour ça, il faut apprendre à en débattre. Donc, il faut savoir s'exprimer. Il faut être habitué à parler. Il faut trouver les mots justes. Il faut avoir des mots précis. Donc, il faut avoir du vocabulaire. D'où mon travail d'enseignante et mon travail d'élu qui se conjugue parfaitement avec ces histoires de surexposition aux écrans. Voilà. Tout ça, ça participe finalement à l'exercice de la démocratie. Je suppose que, comme toute jeune élue et comme élue au quotidien, tu as été confronté aussi aux difficultés, aux lenteurs de l'administration auxquelles on n'est pas forcément préparé. Au départ, je pense qu'on a tout du mal à concevoir qu'un projet est plus complexe à mettre en œuvre qu'il n'y paraît. Comment tu fais face à éventuellement ces échecs ou à ces difficultés ? Bon, d'abord, il faut apprendre à être patient. Mais ça, je le sais depuis longtemps. Il faut, d'une manière générale, on est dans une société qui va très vite. Et si on veut construire quelque chose de solide et à long terme, il faut savoir être patient. Et puis ensuite, finalement, il faut être aussi très tenace. Et quand on est tenace, les choses avancent plus vite. Maintenant, au conseil départemental, des lenteurs administratives, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. D'abord parce qu'on est quand même une collectivité qui n'est pas très petite, donc qui a quand même un certain nombre de moyens financiers, qui n'est pas très grosse. Donc, on est 42 élus. On a des échanges très faciles avec les vice-présidents, avec le président, qui se montrent très à l'écoute. Et par exemple, sur cette question des addictions et de la surexposition aux écrans, Marc Godet et Florence Calzin, ma présidente de commission, ils sont très sensibles et ont très envie de s'investir et vite et de faire des choses et que ça se voit. Donc, ils me sollicitent, moi je les sollicite et finalement, les choses vont assez vite. Alors, est-ce que le monde politique est comme tu l'imaginais avant de t'engager ? Pas tout à fait. Avant de m'engager, j'imaginais que les hommes et les femmes politiques étaient très différents de nous parce que, soit pour les plus caricaturaux, des monstres froids, soit pour les moins caricaturaux, des gens très éloignés de nos quotidiens. Et en fait, pas du tout. Et c'est pour ça que je me suis rassurée assez rapidement sur mon problème de légitimité parce que je me suis aperçue que finalement, on avait un peu tendance à fantasmer les politiques, soit en les voyant comme des gens assoiffés de pouvoir et des monstres froids, soit des gens pour les plus petites communes un peu débordés par l'ampleur de la tâche. En fait, ce sont des gens qui ont envie de s'investir pour le bien commun le plus souvent, qui ont parfois, pour certains d'entre eux, une envie d'évoluer, d'autres élections, etc. mais c'est quand même assez rare de rencontrer des gens qui sont tels qu'on les décrit dans les grands médias nationaux. En t'intégrant dans ce monde politique, au final, tu as pu apercevoir qu'il y avait vraiment des personnes engagées au quotidien, aussi bien les élus que, comme on a dit tout à l'heure, les agents. Exactement. Et puis, finalement, que tous ces gens sont partis, comme nous les jeunes, d'aucune connaissance. Et que, donc, en apprenant, en prenant le temps de se renseigner, alors évidemment, il faut travailler. Il faut beaucoup de travail parce qu'il faut lire énormément de documents. Parfois, c'est aussi de 80 pages, 90 pages. Donc, il faut beaucoup travailler, rencontrer beaucoup de monde et puis se montrer à l'écoute pour apprendre. Et puis, noter. Moi, j'avais peur de ne pas avoir assez de mémoire. Donc, je note. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai toujours incarné. Enfin, je suis en sorte de noter. C'est vrai que la légitimité, c'est une question qu'on vient souvent à se poser en tant qu'élu. Tout d'abord, parce qu'il n'y a pas réellement de formation pour ça, on n'y est pas préparé. Donc, je comprends tout à fait, effectivement, ces craintes. Mais la légitimité, elle se pose aussi dans le monde professionnel. Il y a beaucoup de jeunes qui se demandent s'ils vont être légitimes au départ. Et au final, on peut s'apercevoir que les choses se font naturellement. Et au final, tout le monde est parti du même point à un moment donné. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui encore à continuer ton engagement ? D'abord, des réussites. Le fait de pouvoir échanger et voir que sur ces questions de surexposition aux écrans, je vous prends toujours le même exemple parce qu'il est très parlant. Quand j'étais enseignante, je voyais des enfants qui étaient en maternelle incapables de laisser une trace sur une feuille parce qu'ils n'avaient plus de force dans les doigts pour tracer des traits sur un papier. Et puis, aujourd'hui, le Conseil départemental fait des campagnes énormes sur ce sujet, que l'État en a pris sa part. Voilà. Et je pense que ça, c'est une vraie réussite. Après, il y a autre chose qui est que, par exemple, quand on fait une remise de chèques au collège parce qu'ils se sont investis pour les Jeux olympiques 2024 et que, dans un gymnase, un certain nombre d'écoliers sont réunis, enfin, de collégiens sont réunis pour faire des activités sportives et en disport, eh bien, voilà, moi, je suis là. Je témoigne de ce qu'est le Conseil départemental. et puis, je suis assez contente de pouvoir expliquer avec mes mots de pédagogue ce qu'est le Conseil départemental et que les décisions politiques ne sont pas des décisions qui ne servent à rien et qu'au contraire, elles servent au quotidien des enfants. Alors, selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour mener les actions à remplir dans cette mission ? Je pense que la première qualité, c'est l'humilité. Voilà, on arrive quelque part, on ne sait pas grand-chose. Et puis, on s'imprègne, on écoute les gens, leurs besoins, puisque l'action politique, c'est répondre aux besoins des habitants. Donc, il faut d'abord écouter. Et puis ensuite, il faut savoir fédérer, puisqu'il faut un certain nombre de partenaires pour mener des actions à bien. Donc, voilà, je dirais l'humilité, l'écoute, l'honnêteté, bien sûr. Et je pense que beaucoup de curiosité. Comment est-ce que tu comptes poursuivre ton engagement dans les années à venir ? D'abord, je vais tenter de bien terminer cet engagement-là au Conseil départemental. Donc, il reste encore un certain nombre d'années. Je souhaite ne pas m'essouffler. Parce que la fin du mandat est en 2027, c'est ça ? C'est ça. Donc, il reste quand même du temps pour faire des choses. Et puis aussi du temps pour se fatiguer. Donc, il faut pouvoir aller loin et toujours travailler d'arrache-pied. Donc, ça, c'est mon premier objectif. Après, je ne sais pas du tout ce qu'il en sera après. Question élection, vie professionnelle. Voilà. Moi, je compte... En fait, ce qui m'importe, c'est de servir le bien commun, de servir les concitoyens. Voilà. Et en même temps, d'être ambitieux pour eux, donc de les guider sur ce qui me semble essentiel comme valeur, ce sont les valeurs d'entraide, les valeurs de partage. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite s'engager en politique ? Je dirais qu'il faut savoir dire la vérité, dire la vérité, c'est-à-dire je suis disponible, je suis indisponible, j'ai beaucoup de travail ou je suis prêt pour vous. Cette décision-là, je ne peux pas la prendre ou je n'ai pas la réponse à votre question. Je vais me renseigner. Donc, d'abord, de l'honnêteté dans le discours. Et puis ensuite, je pense qu'il faut un certain recul. Effectivement, moi, je ne suis pas exposée en droite ligne comme le sont les maires. Au conseil départemental, on prend des décisions de solidarité, donc on n'est souvent pas dans la coercition mais dans l'apport. Donc, on n'est pas très attaqués, nous, les conseillers départementaux. Donc, il y a un certain nombre de conseils que je ne peux pas donner puisque je ne suis pas attaquée directement. Une dernière question. elle est très simple et c'est toujours la même pour terminer. Pourquoi s'engager ? D'abord, je pense que si on s'engage, on a des... Comment dire ? On peut avoir de la réussite. Quand on s'engage, on forme des projets qui peuvent aboutir. Donc, c'est très satisfaisant. Ensuite, si on veut une société différente de celle qu'on déplore aujourd'hui, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui vont mal, elles vont mal parce que souvent, elles subissent des décisions administratives qu'elles ne comprennent pas, elles sont... Voilà, elles se sentent dépossédées de leur quotidien. C'est finalement, quand on est au pouvoir, quand on est engagé dans quelque chose, que ce soit associatif, politique, on a des capacités à prendre des décisions avec d'autres, donc se sentir moins seul et de pouvoir éventuellement changer les choses. Si on ne s'engage jamais, on ne peut pas changer son quotidien et sa société. On est tout simplement un consommateur. Donc, je pense que c'est satisfaisant personnellement, c'est satisfaisant collectivement. Réellement, on peut changer les choses. Moi, je trouve que la société de consommation d'aujourd'hui n'est pas une société satisfaisante. Si on apporte notre pierre à l'édifice, on va la modifier. Et les maires, aujourd'hui, eux-mêmes, trouvent parfois qu'il y a des aberrations administratives qu'ils ne supportent plus. Ils le disent. Donc, il n'y a pas de raison qu'un citoyen se sente différent de ces maires-là, par exemple. Merci, Haute Denisot. Merci de nous avoir partagé ton engagement. J'espère que cela permettra aux auditeurs de mieux comprendre les motivations de ton engagement. Pensez à nous suivre sur les plateformes podcast pour retrouver d'autres témoignages de citoyens qui s'engagent. À bientôt. Sous-titrage ST' 501